Musique Et bien salut à tous des amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la pêche Écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo on va encore une nouvelle fois parler de Rockstar et de la Banshee et d'une mise à jour secrète Alors il y a deux semaines je vous avais fait une petite vidéo vous annonçant que la Banshee avait été mise à jour Rockstar avait réalisé une micro-mage afin de l'améliorer car c'était l'une des super sportives les moins rapides Même la Sultan RS était capable d'égaler la Banshee Donc Rockstar ont réglé ce petit problème Donc je vous avais fait une petite vidéo vous montrant un petit speed test avec toutes les super sportives qui pouvaient égaler la Banshee Sur un test de 2 km la Banshee était la voiture la plus rapide J'ai vu aussi que beaucoup de personnes étaient perplexes sur le fait que j'avais utilisé le speed boost Mais j'ai utilisé le speed boost avec toutes les voitures Donc au final ça revient au même Alors la Banshee avait réalisé un score de 20 secondes et 521 millième de seconde Et maintenant vous allez voir que la Banshee a été down ground C'est à dire que Rockstar a encore réalisé une micro-mise à jour afin de rabaisser la vitesse de la Banshee Alors on va encore une nouvelle fois refaire un speed test sur le même parcours Je vais encore une nouvelle fois utiliser le speed boost au début du test pour que ce soit exactement la même chose Donc c'est parti Alors pour les personnes qui disent que je fais des tests faussés Je vous invite vraiment à le faire chez vous Vous le faites sur votre console Vous allez sur l'éditeur de Rockstar Et vous créez un drag de 2 km sur la base militaire Vous réalisez les mêmes tests que moi en solo avec ou sans le speed boost Et vous allez voir que vous allez tomber sur les mêmes résultats que moi Alors là la Banshee vient tout juste de terminer son petit drag Et elle nous a fait un score de 21 secondes et 456 millièmes Alors qu'il y a à peine quelques jours la Banshee réalisait un score de 20 secondes et 521 millièmes de secondes Alors la Banshee a perdu une seconde entre le temps qu'elle faisait il y a quelques jours Et le temps qu'elle est capable de faire aujourd'hui Alors Rockstar a réalisé une micro-mise à jour afin de la down ground Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça Et c'est pas la première fois que ça arrive Étant donné que la Banshee de base avait déjà été surévé puis down ground par Rockstar Grâce à une micro-mise à jour Il faut croire que la Banshee est vraiment maudite sur GTA V Pour qu'on en arrive à la down ground puis la surévé puis la re-down ground Ça devient vraiment du grand n'importe quoi Donc maintenant la Banshee 901 n'est plus la voiture la plus rapide de GTA V sur un drag de 2 km Bien évidemment c'est la Adder qui l'emporte si le test aurait été plus long Donc voilà c'était une petite information que vous deviez J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like et un petit partage Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde